Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me voici de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle autre vidéo vous souhaitiez. Et vous m'avez répondu un dressing tour, ou en tout cas les pièces à avoir dans son dressing. Donc du coup je vous ai sélectionné 10 pièces que l'on peut toutes avoir dans son dressing, qui sont des intemporelles, des indispensables. Donc c'est parti ! Pour moi, ce qui est super important dans une garde-robe, c'est d'avoir une belle robe imprimée longue. Donc comme je porte, celle-ci c'est une Zara, imprimée un peu serpent avec un effet satiné. Donc moi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore les robes en satin, j'adore les robes avec des laveillers. Mais en tout cas, une robe longue imprimée, c'est canon. Aussi bien avec des boots rock qu'avec des talons, avec une ceinture ou pas ceinture, ça apporte tout de suite du cachet à une tenue, ça donne du caractère. Et peu importe votre taille, puisque effectivement, souvent on dit que le long est réservé ou grande, pas du tout, je fais seulement 1m55. Et donc voilà, je la ceinture, je la prends fondue avec des boots, ça me rapetisse pas du tout. Par contre, effectivement, il faut jouer sur les cours de longueur, c'est-à-dire qu'avec une robe comme celle-ci, je vais plutôt mettre une veste courte. La deuxième chose à avoir vraiment dans son dressing, c'est une belle chemise. C'est vrai qu'une belle chemise, que ce soit pour un entretien, pour aller au travail, une fête de famille, enfin peu importe, il faut en avoir une. Donc moi, je vous montre la mienne. Moi, ma chemise favorite, c'est celle-ci. Donc c'est une Cinequanone que j'ai achetée pendant les soldes. Donc ce que j'adore, ce sont ces manches bouffantes et qui sont courtes. Et je trouve que ça apporte du chic. Le col également, voilà, qui n'est pas non plus un col trop conventionnel, c'est pas une chemise basique. Voilà, la forme est très jolie. Vous avez une petite fente à l'arrière, voilà, qui donne un côté vaporeux. Donc cette chemise, je la borde aussi bien avec un pantalon que rentré dans une jupe. Voilà, avec un perfecto pour un côté rock ou avec un manteau plus classique ou même pour un entretien, je trouve ça trop trop joli. Donc j'en ai une en noir, j'en ai une qui ressemble en blanche, une en faux cuir et une en bleu. Voilà, je trouve que le bleu aussi, le bleu Layette en chemise, c'est très joli. Des chemises blanches, j'en ai. Après, je les porte souvent sous quelque chose, c'est-à-dire sous un pull, sous un pull sans manche. Autre pièce à avoir dans sa garde-robe, c'est un joli gilet. Donc c'est vrai que souvent, on peut se dire, voilà, le gilet, c'est mes mérisons, on ne porte plus, pas du tout. Donc moi, celui-ci, je l'ai chiné, donc c'est un vintage que j'avais acheté sur Vinted. Donc j'adore les boutons qui font très old school. Et en même temps, l'imprimé, Léopard, qui est complètement dans la tendance. Donc celui-ci, il est en laine, il tient hyper chaud. Donc généralement, je le mets par-dessus une chemise ou par-dessus une jupe. Donc pas forcément une robe, parce que ça alourdit un petit peu. Mais voilà, avec un jean destroy et une jolie chemise, c'est clair en canon. Donc voilà, c'est aussi une pièce à avoir. Que vous préférez le gilet en version imprimée ou en version uniforme, c'est très joli aussi. Autre pièce qu'il faut absolument avoir dans son dressing, c'est un jean. C'est vrai qu'un jean, ça va avec tout, c'est facile. Maintenant, il faut trouver la forme qui vous correspond. C'est vrai que moi, je suis petite. J'ai des fesses, j'ai des hanches et j'ai des jambes pas forcément fines. Donc du coup, voilà, un jean, ça va avec tout le monde, mais il faut trouver sa bonne forme. Moi, j'ai remarqué que la forme ballon m'allait très bien, parce qu'en fait, ça va me resserrer au niveau de la taille, au niveau des fesses, parce que je veux pas que ce soit trop large, je veux que ce soit mis en valeur. En même temps, vu que je n'ai pas des jambes fines, l'effet ballon est retroussé au niveau de la cheville. Ça va affiner vraiment la jambe. Donc je porte ce type de jean avec des talons, généralement, des boots à talons, des moquassins, des escarpins. Et voilà, avec un perfecto, une chemise, un pull, un pelouse rentré, c'est canon. Donc ils ont fait pas mal de modèles ballon, donc voilà, comme un ballon, mais en anglais. Et voilà, vous en trouvez, donc celui-ci, c'est un Stradivarius, mais vous en avez chez Zara ou encore chez Mango. Et donc celui-ci, je l'ai payé 19,90€. Donc vraiment, je l'ai pris en blanc cassé et en bleu. Une pièce aussi à avoir dans sa garde-robe, c'est évidemment de l'imprimer. Il faut une jupe imprimée et une jupe longue, si possible, parce que c'est très joli. C'est canon, c'est dans la tendance du moment. Et ça va tout de suite réveiller une tenue. C'est-à-dire, moi je sais que je suis fan du noir, donc j'aime être en noir. Mais voilà, ça peut paraître un peu tristounes. Donc avec une pièce imprimée, tout de suite, ça donne du peps, de la couleur à une tenue. Donc moi, celle-ci, pareil, c'est une Stradivarius. J'adore vraiment cette marque. Et voilà, ne vous dites pas, oh là là, c'est une pièce léopard ou piton. Ou voilà, c'est un imprimé que je n'arriverai jamais à porter. Il faut tout simplement calmer le jeu. Quand vous portez de l'imprimé, calmez le jeu avec des tenues beaucoup plus classiques, uniformes. Voilà, que ce soit blanc ou noir, peu importe. Mais en tout cas, à chaque fois que je porte cette jupe, vous adorez la photo et la tenue. Une tendance à avoir cette année, c'est la jupe plissée. C'est vrai qu'on en a vu partout, voilà, partout, 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 partout. Alors, la jupe plissée, il faut faire attention. Parce que vu qu'elle est plissée, elle va apporter du volume à votre silhouette. Donc si vous êtes filiforme, voilà, tant mieux. C'est vrai que vous n'avez pas à vous préoccuper de cette partie-là. Et ça vous va aussi très bien. Quand vous soyez grande ou petite, c'est très joli. Maintenant, quand vous avez des formes, la plissure fait que ça apporte du volume. Donc ça peut avoir un effet grossissant. Donc comment on fait ? Donc effectivement, jupe courte plissée, c'est canon aussi. Moi, j'en ai pas mal, mais longue également. Donc ce qu'il faut faire, c'est en prendre une qui est resserrée au niveau de la taille. Et que vous portez de façon haute. Avec un haut qui va être resserré. Puisque vu qu'il y aura du volume avec cette jupe qui en plus va beaucoup bouger. Voilà, préférez plutôt des choses près du corps en haut. Et si possible, des vestes courtes. Donc moi, la jupe plissée, vu que c'est quand même assez classique, le plissé. Donc je vais plutôt opter, non pas pour des talons, mais des boots rock que j'adore. Et ça donne tout de suite, voilà, vraiment une petite touche de modernité à la tenue. Donc moi, je l'ai prise en métallisé, donc de la marque Cinequanon. Voilà, la nouvelle collection Cinequanon, elle est juste trop 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 canon. Et je trouve que ce côté métallisé, c'est, voilà, c'est super beau. Ça change du noir, ça change de l'imprimé. Et voilà, c'est aussi bien en fait que pas en fait. Ça se porte complètement. Et je vous avais posté un look avec cette tenue et pareil, vous aviez adoré. Un basique que l'on ne présente plus, c'est la petite robe noire. Donc c'est vrai qu'on vous le dit, on vous le redit. Voilà, la robe noire, c'est un basique à avoir. Peu importe la silhouette, que ce soit une silhouette trapèze, près du corps. Évasée, drapée, plissée, il faut en avoir une. Pourquoi ? Déjà parce qu'une petite robe noire, ça va avec tout. Et ça fonctionne dans toutes les occasions, que ce soit une soirée, un entretien, pour aller au travail, pour aller à l'école. Voilà, tout de suite, ça donne du chic à une tenue. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le côté où vous mettez une petite robe noire et vous êtes tout en noir, parce que ça peut vite faire tristounes. Donc il vaut mieux l'accessoiriser. Donc moi, j'ai choisi cette petite robe noire drapée, donc de chez Mango, qui flatte énormément la silhouette parce qu'elle est resserrée au niveau de la taille. Elle est longue parce qu'effectivement, il faut faire attention quand on a un drapé, parce que ça s'ouvre. Donc voilà, on ne voudrait pas montrer des choses qu'on ne veut pas montrer. Donc vu qu'elle est longue, effectivement, on n'a pas ce type de problématique. Il y a de jolies épaulettes et du coup, ça structure bien la silhouette. Voilà, ça donne vraiment un effet galbé qui affine énormément. Donc, peu importe vos silhouettes, que vous soyez fine ou que vous ayez des formes, ce type de silhouette, ça va à tout le monde et ça donne tout de suite une forme en 8, un côté féminin. En ce moment, on est chez nous, on est en plein confinement, donc on a envie d'être cocooning à la maison, tranquille. Et justement, le gros pull loose, c'est vraiment une pièce à avoir. C'est trop joli, que ce soit parce que vous êtes dimanche et vous voulez être cocooning, mais quand même stylé, c'est possible. Que vous soyez en mode working girl, c'est-à-dire un joli jean, une chemise qui dépasse, un pull et des escarpins, c'est canon. En plus casual, vous pouvez prendre effectivement un jean, des chaussures plates, un gros pull loose, que vous rentrez dans le début du jean. Voilà, c'est vraiment un pull à avoir, un gros pull loose, c'est vraiment une pièce à avoir. Donc moi, je l'ai choisi chez H&M, donc c'est en coton recyclé et l'imprimé pied de poule. Voilà, c'est une des tendances du moment. C'est du vintage, encore une fois, qui revient à la mode et c'est très très joli. Ne vous dites pas, ouais mais moi j'ai de la poitrine, j'ai des formes. En fait, il faut toujours jouer sur les contrastes, c'est-à-dire quand vous mettez du large en haut, vous n'allez pas mettre du large en bas. Il faut que vous mettiez quelque chose qui va être justement près du corps et n'hésitez pas à vous les élancer avec des talons. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de mesure. Et donc non, c'est pas parce qu'on a des formes ou de la poitrine qu'on doit se priver de ce type de pièce. Un intemporel à avoir, c'est un trench. Donc un trench, c'est tout de suite élégant. Ça se porte en demi-saison, donc vous le portez en printemps comme en automne. Donc c'est vraiment une pièce pour le coup que vous allez rentabiliser. C'est une pièce qui est très élégante, qui peut aussi bien se porter au travail, à l'école que quand vous êtes tranquillement en balade le dimanche. Voilà, vous le choisissez de la forme que vous voulez. Soit vous voulez vraiment une coupe oversize. Moi je trouve ça canon, les coupes oversize, ça donne vraiment du caractère, du style à la tenue. Surtout quand vous êtes grande, quand vous êtes grande et que vous avez un long trench, c'est trop trop joli. Marquez à la taille, si vous avez des formes et vous avez envie quand même de garder une coupe féminine avec des épaulettes ou des manches ballon, c'est vraiment une pièce à avoir que vous allez rentabiliser toute votre vie. Donc moi celui-ci je vous l'ai déjà présenté sur Youtube. C'est mon trench burberry que j'ai acheté, donc vintage, qui est très joli, que j'ai depuis pas mal de temps et évidemment qui ne suce pas. Donc c'est vraiment un intemporel à avoir. Cette pièce n'est pas réservée aux working girls, on parle évidemment du blazer. Donc un blazer c'est quelque chose qu'il faut avoir. Donc celui-ci je vous le présente en noir, mais j'en ai évidemment de toutes les couleurs. Beige, bleu marine, kaki, rose, avec des imprimés également, et imprimés pied de poule à carreau. Vraiment c'est vraiment une pièce à avoir, c'est chic, c'est intemporel, ça donne tout de suite du style à une tenue. Donc moi j'adore. On termine avec le meilleur pour la fin, le perfecto. Donc moi j'en ai plein, je pense en avoir 3 ou 4. C'est une pièce forte à avoir dans son dressing, que ce soit avec des manches longues, avec des épaulettes, une ceinture, ou même un perfecto sans manches. Je trouve que ça apporte du rock à une tenue, du style. On est tout de suite tendance, c'est canon. Moi c'est vrai que c'est un peu ma signature, je suis toujours avec des perfectos. Ce que j'adore en plus, c'est que vu que c'est une pièce très rock, il ne faut pas non plus être too much. C'est-à-dire on ne peut pas avoir le perfecto rock, les chaussures rock, le sac rock, etc. Sauf si évidemment c'est votre style, vous pouvez. Mais on peut risquer d'être too much, surtout lorsqu'on va travailler. Donc ce qui est joli, c'est quand on va casser une tenue. Typiquement moi ce que j'adore, c'est porter une robe très féminine, en satin, en imprimé, presque une robe fifi avec du tulle, et une pièce rock avec des grosses boots. Je trouve ça canon, ça fait des années que je m'habille comme ça. Et d'ailleurs ce trench, ça fait des années que je l'ai. Et je trouve qu'en plus un trench, plus ça se patine, plus ça vieillit, plus c'est canon. Donc moi celui-ci, je l'ai acheté chez Mango, je l'avais acheté pour 119 euros exactement. Et il n'a pas bougé. Typiquement avec une robe imprimée, satinée, très fille, très très badame. Voilà, un perfecto. Tout de suite vous avez, déjà ça donne de la structure, ça donne un côté rock. Et moi j'adore. Donc voici mes 10 pièces à avoir dans son dressing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et à liker. En tout cas je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.